C'est parti, on enregistre. Parfait, bonjour tout le monde, bienvenue à cette première capture, donc ce premier midi ici de présentation de trois plateformes ici pour pouvoir tenir, consigner des portfolios au pré-scolaire. Donc là, aujourd'hui, nous allons voir espaces, mais dans les semaines à venir, donc la semaine prochaine, si je ne m'abuse, ce sera Classe Dojo et dans deux semaines, le jeudi, je ne sais trop quel jour, du moins dans les premières semaines de juin, nous allons voir comment on est capable d'utiliser Google Slides avec une belle mouture maison qui nous a été concoctée par Pamela pour pouvoir répertorier le tout. Donc, je vous invite également à suivre parce que vous allez voir, il n'y a pas de solution miracle qui répond à tous les besoins. C'est vraiment en connaissant chacune des plateformes que vous allez pouvoir déterminer laquelle vous s'y est le mieux. Donc, allons-y sans plus tarder avec espaces, donc espaces nouveaux joueurs ici, qui est venu un peu remplacer, si vous me permettez, je vais faire une petite parenthèse aparté, mais un peu si ça, si ça, il faut savoir qu'il est utilisé uniquement, n'est utilisable uniquement qu'en anglais, ce qui fait en sorte qu'il y a eu plusieurs réticences, contestations du fait que c'est une ressource numérique entièrement en anglais et qu'ainsi ne respecte pas la LIP, donc la loi de l'instruction publique. Donc, il y a eu des contestations qui se sont effectuées, donc on ne vous recommande pas d'utiliser ce type de plateforme unilingue anglaise. Maintenant, espaces, plateforme ici, bilingue, canadienne également. En bref, ce que ça nous permet de faire ici, c'est de consigner les réalisations des élèves. Donc, un peu comme l'ensemble des plateformes qu'on va vous proposer ici, c'est de consigner de manière numérique, soit par des photos, des vidéos ou parfois des fichiers. Du moins, la possibilité technique est là. Donc, de répertorier ça, tant à des activités de classe ou de manière individuelle. Également, le répertoire qu'on crée, les éléments comme ça, qu'on consigne, les traces, les réalisations des élèves, on va pouvoir également les répertorier en lien avec le programme de formation de l'école québécoise. Et avec espaces, avec même le nouveau programme ici du côté du pré-scolaire. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure comment catégoriser ça pour bien lier ici la production numérique de l'élève aux éléments ici du programme qui sont développés. Ensuite, on va voir, c'est un babillard numérique pour partager les activités de classe, un peu comme un mur Facebook dans lequel on a l'actualité de ce qui se passe en classe, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui et ainsi de suite. Des éléments ici qu'on sait très bien peuvent intéresser les parents. Donc, on va voir également que c'est un espace qui nous permet de communiquer aux parents à la fois les activités de classe et également les éléments sur une base individuelle, donc propre à son élève. Et finalement, c'est un portfolio comme ça, évolutif. Donc, on est capable de nourrir, de garnir tout au long de l'année et également un lieu d'échange avec les parents. Donc, il n'y a pas de surprise ici. Il est en continu, en contact ici ou du moins informé des réalisations également et des productions faites par son élève, tant physique que numérique. On va voir tout ça tout à l'heure. Donc, au menu ce midi, on va voir comment créer son compte. Ensuite, créer sa classe. Inscrire ses élèves, parce que vous allez voir, l'espace a été plus pensé dans une optique peut-être de classe numérique, où les élèves ont leur compte. Donc, ce n'est pas nécessairement pensé du côté du pré-scolaire. Donc, je pense que c'est une responsabilité qui va vous revenir plutôt qu'aux élèves que de s'inscrire à la classe, que de joindre la classe. On va voir également comment publier et consigner les réalisations en lien avec le PFEQ. Comment communiquer avec les parents. Et finalement, comment on est capable de fonctionner avec téléphone ou iPad. Donc, allons-y sans plus tarder. J'ai terminé avec ma petite présentation. Maintenant, ça va être plutôt ici une démonstration avec du partage d'écran. Voilà. Donc, espace, premier élément, comment créer son compte, donc comment s'inscrire. S'inscrire, là, je suis dans le site espace. Donc, vous pouvez cliquer sur, vous pouvez le saisir dans Google. Ça peut être un petit peu difficile à trouver, mais en anglais, c'est spaces et du. OK. Donc, peut-être une recherche Google ou sinon, Pamela vous communiquera le lien dans le clavardage, là, pour pouvoir accéder ici. Parce que l'espace est assez générique quand même comme nom, hein, on va se dire. Donc, dans le coin supérieur droit, ici, on va s'inscrire. OK. Donc, étape à effectuer qu'une seule fois. OK. Donc, une fois qu'on est inscrit, les autres fois, donc, ultérieurement, nous allons tout simplement nous connecter. Donc, l'inscription, on clique sur s'inscrire ici. Et là, on va demander ici de nous identifier. C'est quoi notre statut? Donc, bien entendu, nous sommes des enseignants. Et ensuite, bien là, c'est la magie, ici, du CSS des Hauts-Cantons, c'est que vous disposez déjà de comptes Google Workspace, donc de comptes Google, que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir vous connecter. OK. Donc, au lieu de vous rappeler de tout plein de comptes d'identifiants et de mots de passe, bien vous allez pouvoir réutiliser celui-ci sans aucun problème. Donc, toujours dans l'inscription, on va faire ici s'inscrire avec Google, donc que vous cliquez sur s'inscrire avec Google, vous acceptez, bien entendu, les conditions, vous êtes d'accord. Et ensuite, bien là, moi, j'ai déjà fait cette opération-là, mais il va tout simplement, là, vous demander ici de cocher certains éléments. OK. Il va nous demander de sélectionner votre compte et vous cliquez sur autoriser. OK. C'est tout simple. Il y a une fenêtre supplémentaire qui va vous questionner sur lier le compte. Donc, bien important d'utiliser votre compte CSS, c'est-à-dire votre adresse courriel abrigée. Donc, dans mon cas, c'est kabourdelais, arrobase, cshc.qc.ca. OK. Donc, juste cette version-là, pas de CSS, pas de Gouv, OK, donc ni le nom en entier, vraiment kabourdelais, arrobase, cshc.qc.ca et vous utilisez le mot de passe habituel. OK. Donc, de la sorte, vous allez utiliser votre compte institutionnel. Et nous voici ici, dans espace, prêt à créer notre classe. Je vais me déconnecter juste pour vous montrer ici comment y retourner. Donc, je vais revenir ici. Spaces. Bon, spaces.du. Désolé du petit… Voilà. OK. Donc, ultérieurement, au lieu de vous inscrire, vous allez tout simplement cliquer sur « Se connecter ». Vous allez « Se connecter avec Google ». OK. Donc, étant donné que vous vous êtes inscrit une fois, donc pas besoin d'inscrire ces informations-là, « Se connecter avec Google ». Il va vous demander de, encore là, sélectionner votre compte et voilà, vous êtes connecté. Maintenant, on va voir comment créer une classe. Donc, c'est ce qui nous offre d'Office. Donc, d'emblée, ici, je vais tasser Pamela, s'il n'y a pas d'objection. Et on voit dans le coin inférieur droit, on a un bouton « Ajouter une classe ». Donc, c'est la première étape, là, ici, à effectuer. Donc, ajouter une classe. On va… Bon, cette classe va être spéciale. Merci de me le spécifier. On peut modifier l'avatar de la classe, ici. Donc, par défaut, on a un ABC, mais ça, ça varie. Si on clique sur « Modifier l'avatar », on a certaines possibilités. Donc, je vais y aller avec un livre, voyons voir. Voilà. Nom de la classe, donc « Classe Démonstration Portfolio », quelque chose comme ça. Vous êtes limité à 100 caractères. Donc, au-delà de ça, bien, c'est beaucoup trop long. Ensuite, ici, vous spécifiez l'année, donc le niveau. On a pré-scolaire, pré-maternelle, maternelle de transition, ainsi de suite. Donc, jusqu'à la douzième année, postsecondaire, on voit que c'est vraiment le système un petit peu plus canadien. Donc, dans ce cas-ci, je vais sélectionner ici le pré-scolaire. Dans les paramètres, là, à des fins de démonstration et de formation, je vais activer l'exemple d'élève. OK? Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me créer un élève fictif. OK? Donc, comme s'il y avait, pour pouvoir faire des démonstrations, parce que pour ce qui est de la création, on va y revenir tout à l'heure. Je vous montrerai, vous, comment entrer les élèves et les joindre à votre classe pour créer leur compte. Donc, moi, je vais faire ça, mais vous, par défaut, elle n'est pas activée. OK? Donc, c'est vous qui voyez, là, si vous voulez expérimenter. De toute façon, vous allez pouvoir le supprimer ensuite. Les réactions ici, ça va faire en sorte que toutes les publications qui sont faites, soit dans l'espace de classe, OK? Donc, dans l'espace public, soit individuel. Est-ce qu'on permet les commentaires, comme ça, des parents, des autres élèves, s'ils se connectent avec leur compte, s'ils peuvent faire un peu comme des appréciations, un peu comme dans Facebook? Les likes, à l'aide des emojis et tout, vont pouvoir, comme ça, exprimer leur appréciation, leur soutien ou commenter les éléments qui ont été déposés ici dans l'espace. Les étiquettes et objectifs d'apprentissage, je vous conseille très fortement de les laisser activés parce que c'est ainsi qu'on va être capable, comme ça, d'associer les publications, les éléments qu'on a consignés ici de manière numérique, de les associer ici aux éléments du programme. OK? Donc, ces deux éléments-là, bien importants de les laisser et réactions aussi, vous pouvez l'enlever, mais là, ça va être surtout à sens unique, donc les autres ne vont pas pouvoir réagir, rétroagir à ce qui a été mis. Donc, voilà, ici, je pense que tout est beau. Je peux faire ici ajouter une classe. Nous aurions pu, je pense que ce n'est pas trop le cas ici du côté du préscolaire, si vous aviez préalablement déjà fait votre Google Classroom, que tous les élèves avaient déjà des comptes qui avaient été joints à votre Google Classroom avec les informations fournies institutionnelles, mais vous auriez pu tout simplement faire inviter à partir de Google Classroom et de la sorte, la liste d'élèves avec leurs comptes aurait été importée, OK, au sein de la classe, mais je pense que pour la plupart d'entre vous, ça ne sera pas nécessairement le cas, Google Classroom étant surtout utilisé à des niveaux supérieurs aux primaires. Donc, ici, je vais cliquer ici sur Ajouter une classe. N'hésitez pas, en tout temps, peut-être, si vous avez une question, vous pouvez l'écrire, la saisir dans le clavardage, donc de la sorte, une fois que je vais avoir terminé ici la présentation, on va pouvoir s'y arrêter, là, je vais revenir, là, vous y êtes, puis cette partie-là ne sera pas nécessairement enregistrée, il ne sera pas publique, donc n'ayez crainte, vous pouvez poser n'importe quelle question. Donc, je clique sur Ajouter une classe. Et voilà, donc, nous voici ici dans le flux, OK, donc vous voyez, même la terminologie ici est similaire à celle de Google Classroom. Donc, ça se trouve, va être ici notre tableau de barre. Donc, je ne serai pas bien loin. Maintenant, ici, voilà. OK. Donc, à gauche, nous avons ici la liste des élèves, OK. Donc, là, j'en ai qu'un seul, OK. Donc, j'ai l'option de tous les élèves et, pardon, j'ai ici l'élève exemple qui a été créé. Ça va aller. Au centre, on a notre mur, un peu le babillard public, là, ici, dans lequel on va venir ici documenter les activités de classe, OK. Donc, c'est vraiment là plus d'intérêt général. Nous avons fait une activité de bricolage aujourd'hui. Il n'est pas question ici de consigner, de prendre des photos de tous les bricolages d'élèves nécessairement. C'est juste pour donner une idée un peu de ce qui s'est passé dans la classe aux parents. Donc, ça, ça se trouve être le principal endroit, là, ici, qu'on est au centre. C'est vraiment des publications publiques, OK. Donc, on va y revenir tout à l'heure. Et à droite, comme vous le regardez, on a les étiquettes d'apprentissage que, également, on va avoir ici, là, à joindre tout à l'heure et à définir. Et on a également, ici, les différentes activités. Donc, rien de ça est fait jusqu'à présent. On peut, là, ici, je suis dans l'espace public, on peut cliquer ici sur un élève et, d'un même coup, ici, on verrait les publications qui sont liées à l'élève de manière individuelle et ici, tous les élèves. Voilà, OK. Donc, ça, c'est le premier élément. Maintenant, on va tout de suite passer à la configuration de nos espaces. Donc, vous voyez, là, ici, on a flux, activités. On n'a pas encore d'activités faites. Et activités, on ne l'abordera pas aujourd'hui parce que activités, c'est un peu comme dans une approche, ici, de formation à distance ou d'environnement d'apprentissage numérique à la Google Classroom, ou on envoie des fichiers numériques sur lesquels les élèves vont avoir à travailler. Ici, ce n'est pas de cette façon-là qu'on va travailler pour pouvoir utiliser, ici, espaces en guise d'outils de portfolio numérique. Nous, ça va être surtout de consigner les documents physiques des élèves, donc prendre des photos de ce qu'ils ont fait, peut-être faire des enregistrements vidéo des élèves s'il y a des présentations orales, des trucs comme ça, des explications qui sont fournies. Donc, on n'aura pas, ici, à utiliser activités. Mais espaces, ici, on va y aller parce que, présentement, si vous regardez, par défaut, on a l'espace de classe. Quand on a créé notre classe, ça nous fait un espace classe publique, OK, où tous les élèves en font partie. Toutefois, si on veut, comme ça, maintenir des portfolios sur une base individuelle, OK, on va devoir, comme ça, créer tous les espaces individuels de chacun des élèves d'abord, OK? Donc, c'est une opération encore là à faire qu'une seule fois, mais c'est bien important parce que si on commence à documenter les réalisations et on les insère dans l'espace de classe, il faut dire que là, tous les parents vont voir et vont pouvoir commenter sur les productions de tous les élèves, ce qui n'est peut-être pas notre intention, OK? Donc, si on veut y aller de manière un petit peu plus compartimentée, sur une base individuelle et un petit peu plus confidentielle, OK, on va y aller avec des espaces individuels. Donc, vous voyez, on est capable de se créer ici même des petits groupes, tout ça. Donc, en bas à droite, on a créé. Donc, on n'a qu'un seul espace, je vous rappelle. Je vais faire créer ici. Et là, vous voyez notre espace. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut un espace de groupe ou est-ce qu'on veut un espace individuel? Présentement, on n'a pas d'équipe, ça aurait pu être des petits îlots, on aurait pu avoir toutes sortes de formes d'espace. Nous, on va y aller ici individuel, donc espace individuel de l'enseignant à l'élève, OK, donc pour les sujets unité et autoréflexion. Donc là, on va venir sélectionner un individu, je clique ici et je fais suivant en haut à droite. Et là, je vais venir sélectionner l'élève en question, OK, donc là, c'est mon élève exemple, j'en ai juste un. OK, et je vais cliquer ici sur suivant. Voilà, personnaliser votre espace. J'aurais pu, là, il y a un titre, donc là, idéalement, je viens lui dire, je vais répéter le nom de l'élève. Donc, dans ce cas-ci, je vais l'appeler plutôt Pamela, si ça te va, Pamela Jacques, description. Donc, ça va être un endroit ici de portfolio individuel de Pamela. Oups, excuse, j'ai agrandi là, peut-être ici assigner une couleur et plus tard, on va pouvoir, comme ça ajouter jusqu'à 10 fichiers au sein de l'espace. OK, donc, voilà, ici, je vais faire sauvegarder. OK, donc ça, c'est l'espace ici. Donc, cet espace, vous voyez, est caché. Donc, cliquez sur élève ou famille dans le coin pour que d'autres personnes puissent se joindre à vous. Tout à fait, parce que vous voyez, là, ici, il va falloir autoriser, soit que l'élève, une fois qu'il se connecte, je vais vous montrer comment, s'il peut voir l'espace. Et également, est-ce que la famille peut voir l'espace de Pamela ? Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut, nous, sur une base un peu secrète, tout au long de l'année, ça peut ne pas être continu. On collecte ici des éléments que l'élève a fait en prenant des photos, des trucs comme ça de ses réalisations, sans toutefois les partager à l'élève ou à la famille. Donc, je vais aborder ça. Donc, ici, j'ai mon espace élève qui a été créé. Je vais retourner en cliquant sur la flèche en haut à gauche. Voilà, vous voyez, j'ai deux espaces. Je vais maintenant revenir ici au flux, parce que là, on va avoir, là, comme ça, à montrer comment inscrire d'autres élèves dans notre classe. Si je ne m'abuse, c'était dans personne. OK. Donc, vous voyez, on a vu espace, flux, c'est là notre lieu public, espace, ça se trouvait tous nos petits espaces. Et là, maintenant, personne. On a trois catégories de personnes. On a, bien entendu, les élèves, la famille, les enseignants. Si vous êtes comme ça en co-enseignement, vous avez un autre acteur impliqué au sein de votre classe, vous pouvez comme ça l'inviter. Donc, on va commencer ici, inviter des enseignants, tout simplement en utilisant leur adresse courriel et, étant donné que nous utilisons les comptes Google, du moins, je vous recommande fortement à le faire, envoyer à l'adresse courriel Google, donc écrire le même. Donc, dans le cas de Pamela, Pamela-Jacques, ici, cshc.qc.ca. OK. Donc, on peut ajouter un enseignant et elle va recevoir comme ça l'invitation par courriel. Maintenant, on va aller voir comment ajouter nos élèves. Il y a plusieurs façons de faire. Souvent, comme je vous dis, c'est fait tel un environnement numérique d'apprentissage. Donc, la procédure n'est pas nécessairement la plus adéquate pour des élèves qui ne sont pas autonomes avec l'ordinateur, donc dans votre cas, au pré-scolaire. Donc, on va cliquer ici sur inviter des élèves. Et là, vous voyez, bon, soit on y va avec le Google Classroom, si il avait été fait, pas nécessairement. On a plusieurs options qui s'offrent à nous. Donc, soit d'y aller ici avec un lien, soit d'y aller avec un code de classe. OK. Donc, c'est vous qui voyez. De toute façon, je pense que dans la plupart des cas, ça va être à vous de le faire manuellement. OK. Donc, que vous prenez le code de classe ou que vous prenez le lien, ça va être de vous vous connecter pour créer les comptes. OK. Donc, ici, je pourrais faire copier le lien, m'ouvrir un nouvel onglet, venir le coller. OK. Et vous allez comme ça avoir la fenêtre de création d'un compte. En utilisant ce lien-ci, on s'assure que le compte créé va automatiquement être associé à notre groupe. OK. Donc, c'est ce qu'on veut. C'est ce qui est désiré. OK. Donc, l'élève, s'il est assez autonome, pourrait venir saisir son prénom, son nom de famille. Cliquez sur suivant. Ou utilisez également, si c'est des informations connues, utilisez ces informations de son compte Google. Là, moi, dans ce cas-ci, je n'ai pas, c'est ça, je ne pourrais pas utiliser un autre compte Google. Donc, je vais y aller ici avec, disons, on va y aller avec quel nom? Un nom qui me passe par la tête. Donc, Emmanuel Tremblay. Et donc, élève fictif, je clique sur suivant. Quelques détails supplémentaires. Oui, un courriel lui est demandé. Donc, finalement, on aurait peut-être pu et dû utiliser le compte Google. Ça aurait peut-être été préférable. Là, dans ce cas-ci, je vais utiliser, disons, un de mes comptes courriel. On va confirmer le tout. Je vais faire un copier-coller, désolé de ça. Un mot de passe. On doit faire l'affaire. Ah, ça prend un caractère spécial. Ah, quand même, hein? Donc, oui, vraiment, ici, je vous suggère, enseignant, de vous, d'utiliser les comptes Google avec les informations. Néanmoins, il va falloir vous déconnecter préalablement pour faire cette procédure-là à chacun des comptes élèves que vous allez créer. OK? Il n'y a pas d'autre façon de saisir. On clique ici, donc, pour autoriser l'espace à utiliser nos informations, à respecter, comme on a pris connaissance des politiques de confidentialité, c'est assez rigoureux ici parce qu'ils respectent les normes de confidentialité pour ce qui est des jeunes canadiennes. OK? Donc, ce n'est pas américain. Et on fait ici créer un compte. Donc, voilà, on voit ici que mon élève exemple est parti, bien entendu, parce que je viens d'en créer un. Donc, j'ai Emmanuel Tremblay ici qui est connecté. Ah non, je suis même connecté à Emmanuel Tremblay. Donc, voyez, l'élève, son visuel ne voit que soit tous les élèves, donc le flux de la classe ou son compte spécifique. Donc, que l'enseignant, ici, je devrais être encore connecté. Voilà, OK? Donc, moi, l'enseignant, Cassandre, je vois, j'ai mon élève exemple et je vois également que j'ai Emmanuel. Mon élève exemple qui va être Pamela. Ah non, je ne peux pas changer comme ça. Bon, pardon. OK. Donc, est-ce que ça va pour la création des élèves? OK. Donc, quand même un peu, on fait inviter élèves, on va chercher le lien de classe, on ouvre un nouvel onglet et on, idéalement, on utilise le lien. Les comptes Google qui nous ont été fournis avec les mots de passe également, qui nous ont été fournis par le centre de service scolaire pour pouvoir créer tous les comptes. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un petit rafraîchissement pour cette procédure qui, oui, peut être un petit peu fastidieuse, mais à ne faire qu'une seule fois. Maintenant, une fois qu'on a des élèves dans notre classe, ça va être important ici de nourrir le tout. OK. Donc, c'est l'essentiel. Une fois qu'on a fait cette configuration-là, on peut revenir ici au flux. Voilà. Donc, je vais passer à nouveau. L'autre élément, avant d'aller plus loin, ici, ça va être de sélectionner et de choisir ici les objectifs de programme. OK. Donc, ça, c'est déjà, on ne peut pas les faire, puis une chance, OK, parce qu'on n'aura pas à saisir tous ces éléments-là. Le travail a déjà été effectué. OK. Et on en remercie les autres centres de service scolaire qui en ont fait la demande ici du côté d'espace. Donc, ce qu'on va faire ici, on va sélectionner l'étiquette des apprentissages et on va venir ici sélectionner les objectifs de programme. On clique ici. Il va nous arriver ici un beau… Ah, bien, bon, ça a déjà été sélectionné. OK. Ça, c'est à cause que j'ai gardé, c'est associé au compte. Alors, je vais vous montrer ici comment venir les sélectionner. OK. Donc, on va venir cliquer sur notre compte enseignant. Paramètres du compte. Et si vous regardez en haut, là, on a toutes les informations qu'on pourrait venir échanger, prénom, nom de notre courriel et ainsi de suite, OK. Aussi, à la création du compte, il va vous demander d'identifier votre école. OK. Moi, dans ce cas-ci, j'ai identifié le centre de service, bien entendu. On a également des paramètres ici de notification, donc qu'est-ce qu'on veut recevoir aussi en tant qu'enseignant, donc qu'est-ce qu'on veut recevoir des courriers, des trucs comme ça. Et finalement, ce qu'on cherche ici, c'est les ensembles d'étiquettes d'apprentissage. Et ceux-ci ont déjà été saisis. Donc, on ne peut le faire, nous, créer nos propres étiquettes. On doit en faire la demande à espace. Donc, ici, on va faire ajouter des ensembles d'étiquettes d'apprentissage. C'est ce que vous allez devoir faire. Et ensuite, vous voyez, il y a tout plein ici d'établissements qui ont fait de la demande. Donc, vous pouvez chercher à l'intérieur de ça ou tout simplement y aller ici par école ou par province. Donc, si on y va déjà par province, on va aller ici du côté du Québec. Voilà, en français, s'il vous plaît. Et là, vous voyez, là, on a tout le programme qui a été mis là. Donc, on a les mathématiques du côté du primaire. Mais si vous descendez ici, on va avoir ici le programme cycle de l'éducation pré-scolaire version Montérégie-Estrie. C'est celle-ci qu'on vous recommande. Donc, vous pouvez cliquer sur cet ensemble d'étiquettes. Et on va saisir ici et on fait ajouter ici un ensemble. Je l'avais déjà. Et vous allez retrouver comme ça les 45 étiquettes. Donc, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on va voir ici. C'est qu'à chaque fois qu'on va ajouter, prendre une photo d'un élément, on va pouvoir, comme ça, l'associer à une étiquette de notre programme. Donc, je ferme tout ça. Donc, mon ensemble ici d'étiquettes d'apprentissage a été défini. Donc, je vais pouvoir maintenant l'associer. Je vois, il y a un petit problème d'affichage. Je vais me rafraîchir. Ah, là, je suis revenu à Emmanuel. Excusez. Bon, il va falloir vraiment que je me connecte, déconnecte. Donc, OK. Bon, me revoici ici en tant qu'enseignant. Là, l'essentiel de ce qu'on va faire en tant qu'enseignant, c'est vraiment de documenter ce que les élèves font. Donc, disons, un élève me fait une belle production. On va dire que c'est ce crayon, OK, tout simplement. Donc, la manière dont on va pouvoir prendre cet élément physique, ça aurait pu être un bricolage, un dessin qui a été fait de manière physique et non numérique. Donc, si on a à l'ajouter au flux de classe, on va ici être dans flux. On va faire créer une publication. OK. Comme je vous dis, les activités, c'est des tâches assignées. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut. On va cliquer ici sur publication. Et là, vous voyez, on va décider, bon, mais quel média on utilise? Est-ce que si on veut utiliser l'appareil photo? Est-ce qu'on veut utiliser un fichier audio? Est-ce que c'est un fichier numérique déjà existant qui se retrouve sur votre ordinateur? Un élément peut-être de votre Google Disk, de votre OneDrive ou un adresse URL, OK? Donc, encore là, ici, ça risque d'être l'appareil photo essentiellement qui est utilisé, qui permet également à l'appareil photo de faire des enregistrements vidéo. Donc, on va y aller avec l'appareil photo. Là, celle-ci est introuvable, bien entendu, parce que je l'utilise dans mon Teams. Ouf! Je vais essayer de, on va essayer ça, appareil photo. Je montre mon crayon. OK, je reviens avec vous. Donc, vous voyez, j'ai pris une photo, donc un peu comme j'aurais pris ici en photo la production de l'élève. Je lui mets un titre, bien entendu, OK? Là, c'est peut-être plus pour les activités de classe, donc on va dire bricolage, OK? Voilà, ici, je vais mettre public, OK? On peut faire ici une description de la publication pour que les personnes puissent justement connaître un peu le contexte de l'activité. OK, et donc, brève description. Et ensuite, ici, on va venir lui accoler ici des étiquettes d'apprentissage qui vont nous aider également à retrouver les activités. OK, donc ça, ça peut être intéressant. Donc, ici, bon, bien, c'est peut-être, on va dire… De mettre cognitif. Ah, non, physique, là, je tenais mon crayon avec, oui, la dextérité fine, tiens. Parfait, exercice à motricité fine. Motricité fine, voilà. OK, je vais juste mettre ça. On clique ici sur le crochet et vous allez voir, là, ici, notre étiquette est joint à notre publication. OK, on peut en mettre jusqu'à, comme vous voyez, là, jusqu'à 10 à l'intérieur d'une seule publication, OK? Donc, c'est une activité que vous voulez documenter de classe, là, vous pouvez, tu sais, on a fait des bricolages aujourd'hui, puis vous prenez des photos, tu sais, de tout plein d'élèves en action avec vous qui explique, tu sais, vous voyez, là, on peut avoir un bon narratif, ici, là, qui va être rendu disponible, là, aux parents. Une fois que tout ça, c'est fait, on va cliquer ici sur suivant. On peut sauvegarder également le brouillon, mais là, il l'a fait automatiquement. On clique sur suivant. Et là, maintenant, vous voyez, on sélectionne dans quel espace nous allons mettre cette publication. Est-ce que c'est dans la classe démonstration? Donc, ça, ça veut dire que tous les parents que je vais avoir invités, que tous les élèves qui utilisent leur compte vont pouvoir y accéder. OK, donc ça, c'est l'espace public. Ou je le joins ici dans l'espace individuel de Pamela, OK, donc dans son portfolio individuel. OK, donc ça, c'est à vous à décider. Là, on va y aller avec un public. Ensuite, on ira avec l'individuel, mais vous voyez, la différence n'est pas très grande. C'est vraiment cette étape-là et on va faire suivant. Ensuite, on va déterminer lesquels élèves vont pouvoir le voir. Encore là, tu sais, élève exemple, c'était Pamela, Emmanuel ici, il n'y a pas d'espace encore de créer. Oui, et là, un peu le petit problème des fois qu'il peut y avoir, c'est que l'espace, chaque individu doit avoir son espace de créer pour que celui-ci voit. Et là, on va venir ici sélectionner les élèves. Donc, ici, c'est tous les élèves peut-être qui sont en action qui vont pouvoir y accéder et on va publier. Donc, vous voyez, ma publication, OK, elle va se retrouver dans le flux, bien entendu. Elle va être associée également à tous les élèves. Donc, Emmanuel, tout comme Pamela, vont pouvoir, qui est l'élève exemple, vont pouvoir y accéder. Mais la publication en tant que telle n'est pas associée à aucun portfolio individuel spécifique, OK? Donc, à aucun espace individuel. Si j'ai une création ici pour Emmanuel, la première des choses ici, ça va être d'aller dans espace. Lui crée un espace individuel qu'on n'avait pas fait encore. Donc, je vais créer ici, individuel, suivant, Emmanuel, bien entendu, suivant. Et voilà, donc ici, espace, tu sais, ici, je vais faire portfolio, Emmanuel. On associe des trucs, on peut mettre jusqu'à, on sauvegarde. Et voilà, donc ça, ça va être son espace individuel. Encore là, une fois qu'on est dans cet espace-là, vous voyez, là, il n'est pas visible par l'élève. L'élève, je ne crois pas qu'ils vont se connecter, les vôtres. Ça va être davantage la famille qui risque de voir. Donc là, on voit qu'il est caché, la famille. On a tout simplement besoin de cliquer ici sur famille pour le rendre visible. OK? Puis on va faire sauvegarder. Puis vous voyez, ici, les familles peuvent commenter les publications de leurs propres élèves. Ça, ça va être à vous à l'activer. Ce qui va faire en sorte, comme ça, que les parents vont pouvoir formuler des rétroactions à même la publication de l'élève. Vous voyez, là, c'est comme vous. C'est sûr que dans votre cas, je ne crois pas que les élèves vont utiliser le compte. Mais c'est une situation où l'élève se connecterait et pourrait lire ce que les parents ont commenté et réagi sur sa publication. Je fais sauvegarder ici. Voilà. Et cet espace-là, les parents vont pouvoir y accéder. Là, je ne vous ai pas montré comment communiquer avec les parents. OK? Donc, pour pouvoir ajouter des parents, vous allez toujours à personne. On a créé des élèves. Maintenant, on va ajouter des familles. Familles, c'est tout simple. Là, ici, j'ai vraiment juste un vrai élève qui est Emmanuel. Vous avez Emmanuel Tremblay qui est ici. Vous n'avez qu'à saisir ici l'adresse courriel d'un des deux parents. OK? Donc, une fois que vous avez saisi l'adresse courriel, vous allez pouvoir, comme ça, envoyer l'invitation. Et, comme ça, la procédure de connexion va lui être envoyée aux parents pour pouvoir, comme ça, accéder au portfolio de l'élève, du moins quand vous avez donné, ici, l'accès à l'espace. Ici, espace, je retourne. On se souvient, il y avait l'espace individuel de Pamela. Encore là, on voit que sa famille ne peut le voir, il n'y a pas de famille associée, mais même chose, il faudrait rendre ici le portfolio visible, puis permettre ici de faire des commentaires, ainsi de suite, si tel est notre souhait. Et encore là, ici, dans personne, famille, bien, on va pouvoir, comme ça, ajouter au nom de Pamela, élève-teste, élève-exemple, l'adresse courriel qui lui est associée. Petit récapitulatif ici, peut-être, je vais refaire la procédure d'ajout, peut-être, d'une publication. On va le faire ici, dans l'espace des manuels, donc comme si on voulait ajouter un élément à son portfolio, on clique ici sur Créer, Publications. Encore là, on va y aller peut-être avec un appareil photo, que je vais encore une fois, de plus, désactiver ma caméra. Je recommence ici, appareil photo, là, je vais faire une photo de moi, tout simplement, portrait. Voilà. Donc, on va faire Emmanuel, photo. Mon alter ego, titre description ici, ajouter une étiquette, perception sensorielle, disons. OK. Et voilà, maintenant, on va faire suivant. Là, on va sélectionner dans quel espace nous voulons le faire. Donc là, ce n'est pas un espace public. On va y aller à même le portfolio, ici, des manuels. On va faire suivant ici. Ça ne va être qu'associé à lui. Et encore là, vous voyez, on n'a pas la possibilité de sélectionner tous les élèves, là, de manière, on va vraiment juste sélectionner les manuels. Donc, il n'y a que lui qui va voir cette publication-là et ses parents, parce qu'ils lui ont donné également accès à son espace. Donc, vous voyez, dans le portfolio des manuels, nous, on le voit en tant qu'enseignant, mais on va voir que c'est que lui qui va pouvoir y accéder à cet élément-là. Nous, en tant qu'enseignant, ce qui est intéressant, c'est que, ici, vous voyez, dans notre colonne de droite, on peut voir ici, pour chacun des étiquettes, mais on a combien de publications, OK, combien d'éléments qu'on a été capable d'associer ici. Donc, ici, on voit qu'on en a un ici, deux. Comme ça, on peut voir les éléments qu'on a moins consignés, moins documentés. Et également, on est capable, ici, si on y va avec motricité fine, on arrive automatiquement, ici, à toutes les publications qui sont en lien avec la motricité fine. Donc, on verrait, ici, toutes les réalisations des élèves en lien avec ça en tant qu'enseignant. Maintenant, pour communiquer avec les parents, vous voyez, ça ne sera pas trop sorcier, ça va être dans le message, ici. Donc, il y a plusieurs canaux différents. Vous, ça va être surtout, ici, de communiquer avec les familles, parce que peut-être les élèves n'utiliseront pas leur compte précisément. Donc, si vous cliquez ici sur famille, vous allez pouvoir, comme ça, définir un canal, donc permettre à la famille de répondre. Bien entendu, vous saisissez votre message et vous l'envoyez. OK. Donc, ça, vous allez pouvoir, comme ça, vous créez toutes sortes de canaux en lien avec les communications que vous voulez faire. Même chose ici pour élèves et familles et ainsi de suite. Donc, si vous voulez faire des annonces, des trucs comme ça, vous allez pouvoir le faire. Ici, dans les messages, même chose. Si vous avez un message plus direct, parce que ça se trouve à des endroits publics, les canaux. Donc, on s'adresse à toute la famille, soit aux élèves ou aux familles. Message direct, vous allez cliquer ici sur message en bas à droite et vous allez, comme ça, chercher des personnes. Donc là, je n'ai pas de parents associés. Je n'ai pas envoyé le courriel, mais on aurait également, ici, des parents. Puis là, je peux envoyer un message soit directement à Emmanuel à son compte ou aux parents également, qui est lié à son compte. Finalement, le fonctionnement avec l'iPad, ce n'est pas très sorcier. Donc là, je vais enlever le partage d'écran. Il faut tout simplement aller chercher l'application sur l'App Store. Contrairement aux CISA, Classe Dojo et tout de ce monde qui ont vraiment des applications qui sont faites pour l'iPad, l'application d'espace initialement a été faite pour le téléphone. Donc, ne vous surprenez pas si vous voyez que c'est tout petit à l'écran. OK. Donc, il a été fait vraiment pour le téléphone. Mais vous allez avoir grosso modo la même interface que vous voyez comme ça à l'écran. OK. Donc, excusez, je vais envoyer le partage, ça va être plus gros comme ça. Oui, c'est ça, vous voyez. Donc, c'est tout petit ici. Vous pouvez agrandir dans le coin en bas à droite. Il y a comme des flèches d'agrandissement. Ça agrandit un petit peu, mais vous n'allez pas être dépaysé. Il va vous demander de vous identifier. Vous réutilisez les mêmes informations Google que vous avez utilisées pour pouvoir créer votre compte et pour pouvoir vous connecter. Et là, vous allez comme ça arriver dans votre classe, bien entendu. Et vous allez pouvoir ajouter comme ça du matériel. Donc, des fois, c'est plus facile de prendre la photo. Là, j'utilisais la photo de mon ordinateur. C'est assez limitant, disons. Mais là, vous allez pouvoir comme ça utiliser votre téléphone, l'application, prendre en photo et les associer comme ça à l'espace individuel de l'élève pour pouvoir nourrir le portfolio et également y associer les étiquettes d'apprentissage qui ont été prédéfinies. Ce serait tout pour nous. Je vais arrêter l'enregistrement. Je ne sais pas si, Mme Drouin, vous avez des questions. Je vais juste arrêter. Merci, Cassandre. Ça fait plaisir. C'est une belle présentation complète. J'ai fait mon possible. « госп Кор 측 Lę particip « « « « «